Musique Jean-François Clairvoy, bonjour. Bonjour. Beaucoup de petits garçons et de petites filles rêvent, n'est-ce pas, un jour de devenir astronaute. Qu'est-ce que ça prend pour être astronaute? Alors d'abord, il faut le vouloir au fond de ses tripes. Parce que si vous tentez l'expérience d'une sélection, parce que comme ça, ça vous intéresse, il y a des moments qui sont très difficiles, à la fois psychologiquement et physiquement. Et si vous ne démontrez pas lors des interviews que vous êtes très motivé, c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire au fond de vous-même, quelque part, vous serez éliminé. Donc ça se déroule sur un an, une sélection. Et tous les mois, deux mois, il y a des épreuves de deux, trois jours. Ça commence par les épreuves les moins coûteuses qui peuvent s'appliquer au plus grand nombre. Et ça se termine par les épreuves qui mettent en œuvre des équipements très, très chers et qu'on applique aux quelques dizaines de finalistes. Parce qu'à la fin, on est quelques dizaines bon pour le service, mais pourquoi moi et pas lui? Et là, c'est un peu la chance. Mais une fois qu'on est sélectionné, on sait qu'on a un pied déjà un peu dans l'espace. Vous, vous l'aviez sans doute dans les tripes, cette volonté de devenir astronaute. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous rêviez depuis que vous étiez tout jeune? Alors, je rêvais au sens propre et ça m'arrive encore de rêver que je décolle tout seul sans vaisseau et je vais au-dessus d'autres planètes. Et tout petit, je rêvais souvent que je volais dans l'espace. Mais ce n'était pas avec l'envie d'en faire un métier. Et lorsque j'étais à l'école primaire, j'avais une dizaine d'années, notre instituteur, notre professeur nous disait quand vous serez grand, vous pourrez aller passer vos vacances sur la Lune parce que le progrès avance tellement vite qu'aujourd'hui, c'est réservé à des professionnels. « Mais vous, les enfants, quand vous aurez mon âge, vous pourrez acheter un ticket pour aller passer des colonies de vacances dans l'espace. » Et je l'ai cru. Donc, j'ai grandi en me disant « Ah oui, c'est chouette. » Quand je serai grand, pas forcément pour en faire un travail, mais pour le week-end ou les vacances, « Oui, chouette, j'irai dans l'espace. » Est-ce que c'est souhaitable qu'on aille un jour passer nos vacances dans l'espace? Ah oui, oui. Aujourd'hui, c'est encore très risqué de monter dans l'espace. On estime à une chance sur 100 en moyenne d'y laisser sa peau quand même. Donc, c'est inacceptable pour du grand public non professionnel et pour du transport public. Mais pour des personnes très motivées, très privilégiées, très riches aujourd'hui, il faut avoir plusieurs millions de dollars à dépenser, il y en a une dizaine qui se sont payés un vol, mais qui ont dû investir plusieurs mois d'entraînement comme des vrais astrologues. Donc, ce ne sont pas vraiment des touristes. Ce sont des personnes qui sont investies. Mais j'aimerais qu'un jour, on donne l'accès à l'espace, on trouve le moyen de rendre le vol moins cher et moins risqué pour que tout le monde puisse admirer notre propre planète de l'espace. Quand on voit la Terre de l'espace, je vous rappelle qu'on fait 16 fois le tour du monde par jour. On tombe amoureux de notre planète. Elle est très belle. On a même des larmes aux yeux. On m'avait prévenu tellement c'est émouvant. Et on se rend compte qu'elle est limitée, elle est finie, comme notre propre vaisseau. Et qu'il faut la protéger, il faut protéger l'atmosphère, il faut protéger surtout l'océan. C'est l'océan qui nous fournit l'oxygène et qui absorbe le gaz carbonique. Donc, je pense que les humains comprendraient mieux l'importance de faire attention à la façon dont on exploite les ressources de notre planète. Vous avez suivi des formations en Russie. Vous avez fait également partie du programme de navettes spatiales, donc basé aux États-Unis. C'est sûr qu'on a cette image mythique de la rivalité entre ces deux pays durant la guerre froide. Je me suis toujours demandé si cette rivalité existait vraiment aujourd'hui après la chute du rideau de fer. Alors aujourd'hui, les Russes sont partenaires de la NASA, des Américains, des Européens, des Japonais et des Canadiens pour le seul programme existant continu dans l'espace de recherche spatiale qui est la Station spatiale internationale. Et le segment dit russe, conçu par les Russes, et le segment américain, qui inclut les Japonais, les Canadiens et les Européens, sont interdépendants. C'est-à-dire que les Russes ne peuvent pas séparer leurs morceaux. Ils dépendent de systèmes américains pour l'orientation et pour l'énergie électrique. Les Américains dépendent du système de propulsion qui n'existe que du côté russe. Et je peux vous dire que les équipages qui volent ensemble, c'est six personnes en continu avec des Russes, des Américains et des Japonais, des Canadiens, des Européens, un peu plus rarement parce que nous sommes des petits contributeurs de quelques pourcents. C'est une famille. Nous sommes frères et sœurs. On oublie totalement les nationalités. Il n'y a plus de concurrence. On se rend en service mutuellement. Les Russes ont parfois rendu service à la NASA quand la navette ne pouvait plus voler à cause de l'accident de Columbia. Et parfois, les Américains ont transporté des Russes dans l'espace régulièrement avec la navette. Mais maintenant, elle va bientôt s'arrêter. Donc, il n'y a plus de compétition. La station spatiale, c'est un banc d'essai de coopération internationale, pacifique, et qui marche très très bien, malgré quelques petits problèmes de langue et d'unité qu'on a résolus, qui ne sont pas au mieux, puisqu'on a deux langues à bord et on a deux systèmes d'unité. Les Américains n'ont pas réussi, contrairement aux Canadiens et aux Japonais, à convertir leur système d'unité anglo-saxonne au système métrique comme les Européens et les Russes. Donc, vous avez deux trous saoutis dans l'espace. Mais ça marche. Donc, c'est un bon modèle pour bâtir le futur programme d'exploration internationale qui nous emmènera tous ensemble, à l'échelle de la planète, vers des destinations plus lointaines comme Mars. On a mentionné le fait que le programme de navettes spatiales tire à sa fin. Est-ce qu'on a appris tout ce qu'on avait à prendre avec les navettes spatiales? C'est-à-dire, est-ce que c'est le moment de mettre fin à ce programme-là en ce moment? Alors, quand on a commencé le programme de navettes spatiales, on pensait qu'il serait utilisé au moins sur 30 ans. Je me souviens, à la NASA, d'études très poussées que l'on faisait pour l'utiliser jusqu'en 2020. Mais à cause de l'accident de Columbia, on a pris du recul et il est accepté, malheureusement, universellement, que c'est un système de transport spatial qui est beaucoup plus risqué qu'une simple capsule. Donc, il est risqué, il est très coûteux par rapport à un système de transport où on sépare le transport de passagers, d'astronautes et le transport de fret pour ravitailler la station spatiale. Et c'est un système dont on n'a plus besoin parce que la navette spatiale, ce qu'il y a de plus important qu'elle pouvait faire, c'est transporter plusieurs tonnes dans l'espace, jusqu'à 30 tonnes dans la soute. Donc, c'était un véhicule indispensable pour faire de l'assemblage de grandes structures dans l'espace. Elle était indispensable pour assembler cette grande station qui fait la taille d'un terrain de football, 110 mètres de long, 70 mètres de large. On a amené des grands modules européens, japonais, le bras canadien. Mais maintenant que la station spatiale a fini d'être assemblée, on n'a plus besoin de ces fonctionnalités. Donc, elle n'est plus utile dans ses fonctions uniques qu'elle porte avec un bras robotique canadien, un sas pour faire des sorties dans l'espace. Elle est coûteuse, elle est risquée, elle revient comme un avion avec des ailes, c'est très très beau. Et ça, ce sera vraiment un choc de ne plus avoir de vaisseau spatial pendant un certain temps, parce que ça reviendra, qui se pose comme un avion en douceur et qui est réutilisable. Ça, c'est la plus belle merveille technologique de cet appareil, c'est pouvoir revenir et être réutilisé. C'est pour ça qu'on l'appelle navette. Ça reste à ce jour la machine la plus complexe jamais inventée par l'homme. Pour vous donner une idée, dans le cockpit, il y a plus de 1000 interrupteurs. Trouver une machine aujourd'hui, opérée par quelques personnes dans une atmosphère confinée, qui doivent connaître par cœur le fonctionnement de 1000 interrupteurs. La première fois que je suis entré dans le simulateur, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Mais quand l'homme veut, l'homme ou la femme, quand l'humain veut, il apprend, il est motivé. Et à la fin, nous connaissons tous par cœur tout le fonctionnement du système navette. C'est une merveille de technologie qui démontre que l'homme est capable de prouesses insoupçonnées, aussi bien sur le plan intellectuel que technologique, et aussi de fabrication, parce qu'il fallait l'assembler concrètement, la fabriquer et la faire fonctionner. Les Américains semblent maintenant vouloir miser sur la Lune et sur Mars. Est-ce qu'on est loin de ça? Et qu'est-ce qu'on veut accomplir avec des missions futures? Alors, je pense qu'on n'est pas très loin du savoir-faire nécessaire pour aller s'installer plus loin que l'orbite basse. Apollo, c'était des vols ponctuels de quelques jours sur la face visible de la Lune. Mais la prochaine étape après l'exploitation de la Station spatiale internationale, dont on vient de décider de l'étendre jusqu'en 2020, ce sera certainement d'aller plus loin. Mais on ne sait pas vraiment où et quand et comment aujourd'hui. Donc les Américains réfléchissent, changent d'idée, les Chinois, les Européens, les Japonais, les Canadiens. Donc il est certain que le prochain programme d'exploration Habiter l'espace, ce sera l'orbite lointaine des voyages vers d'autres corps célestes, la Lune, Astéroïdes, Mars, peut-être Phobos, un satellite de Mars avant d'aller sur Mars. Mais aujourd'hui, on n'est pas mûrs. Malheureusement, on ne sait pas aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, quelle sera la prochaine destination après la Station spatiale. Il semble qu'on soit un peu dans le flou parce qu'on a du mal, les politiques ont du mal à se décider fermement sur une nouvelle destination. Pourtant, on a marché sur la Lune. Oui, mais c'était le résultat d'une compétition. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y a plus la pression de la compétition, je veux être le premier, on n'a pas tous les budgets que l'on veut, mais c'est irrémédiable. L'homme ira plus loin. Comme disait le capitaine Kirk dans son logbook du vaisseau entreprise, notre mission, c'est d'aller explorer des mondes étranges. On ira, c'est dans les gènes de l'homme d'explorer. Explorer, ce n'est pas la recherche d'une solution à un problème, on n'a pas de problème. C'est aller là où on n'est jamais allé pour voir, pour augmenter notre connaissance. Et quand on augmente la connaissance, on fait progresser la société et on donne plus de chances à l'espèce humaine de survivre longtemps. Jean-François Clairvoy, merci beaucoup. Merci.